C'est un peu le poids rouge et le poids rouge, tu tombes. Pour arrêter, c'est pareil. C'est un peu le soleil. Quand tu fais ce que tu veux, tu vas aller le tourner. C'est pareil, mon chien. Allez, c'est parti. C'est en rangée ? Un, deux, trois. Bon, ben voilà. Comme ça, ce ne sera plus à voir. Pardon, je vais vous parler de mon association passé. On essaie d'associations tout seuls passées aussi. Et mon futur d'association futur. Je vais reconstruire un verre de bambou. Ce qui va être une étape délicate, certes. Qui est la fois, après la destruction, la reconstruction, comme on dit. Quelle erreur, quelle lapsus ! La reconstruction n'est pas qu'une chose d'effacer. Déjà, je n'aime pas le verre. Donc voilà, Abattoir est né. Une idée très simple. C'est un livre de science-fiction qui s'appelait Abattoir 5 de Cardio Nugget. qui est la métaphore de la science-fiction dans le futur bue-esque. Parce qu'il allait de galaxies sur la Terre, de galaxies en galaxies. Il repassait sur la Terre. Et surtout sur la destruction de Dresde en 1945. Qui a essentiellement touché des victimes civiles. Même si c'était des Américains qui l'ont fait. Qui ont détruit des civils allemands. C'est pas bien grave. C'est toujours des humains. La naissance d'Abattoir a gagné de ça en 1995. Avec des amis, qu'on ne sait pas quoi foutre de nos vies. Et petit à petit, on a rencontré des gens. Des amis. Ah ! Difficulté de la reconstruction. Tiens là, je l'ouvre. Cette association a duré pratiquement de 1995 à 2000. On se séparait en bonne amitié. Parce qu'il fallait le faire. Parce que chacun a eu ses vies différentes. Et que malheureusement, avec tout ce qu'on avait fait. Qu'on peut voir derrière. Les conneries. Les carnavals. Les décos de magasins. Les expos. Les participations à plein de choses. L'anagrois de Montpellierin. Je pense qu'on a été une petite scalpel. Une petite arme vivante. Dans tout ce qui s'est... En toutes les années. 90. 95. Jusqu'à 2000. À Montpellier. On a été une sorte de... Petit catalyseur de folie. Montpellierin. L'anagrand. Qui aussi bien à travers ce qu'on pouvait montrer. À travers une sorte de déglinguitude rigolote. Qui nous faisait marrer. On faisait vraiment les cons. On allait... Droit au but. Dans la... Destruction rigolote. Malheureusement. Qui n'est plus de fête. Ces jours-ci. On a bien rigolé. Et puis on... Je pense que si on aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais il y a toujours un truc qui nous a empêché de le faire. C'est que du fric. On a rien à foutre. Finalement. Et... On avait fait ça. Que pour rigoler. Et après. Les années passant. Les années venant. Ça s'est arrêté. Par... Par... Allaire de vie. Mais... Ça restait présent. Et... Je pense qu'une fois qu'on a goûté à... Je suis sculpteur sur fer. Je m'en fasse. Et j'aime beaucoup les installations aussi. Et... Par rapport à toute cette... Métamorphose qu'on avait fait autour des objets qui nous entouraient. Et la méthode métamorphose aussi qu'on a fait de nous-mêmes. On est arrivé à une... Ouais. Un épanouissement. Pas un épanouissement. Mais... Une telle folie. Un tel... Un tel amour. Un tel délire. Autour de... De ce qu'on a pu créer. De ce qu'on a pu... Faire. Même si c'était... Totalement... Euh... Bâtard. On peut le voir. Avec Patrice d'ailleurs. Que ça nous a... Vraiment... Fait fondre notre énergie. Et qu'on voit que toutes les... Tout ce qu'on a fait qui était plutôt agressif. Plutôt... Drôle aussi. Avec toujours ce côté. Rien à foutre de la vie. Et que maintenant. En... En... On arrive avec nos âges respectifs. A... Et aux... Ages respectifs. De... De la société. De tout ce qui se passe dans ce monde. Et que tout ça. Ça a servi finalement à rien. Que c'est juste des... Des images qui restent. Et que notre... Une certaine... Euh... L'apesanteur. Bah je crois qu'on l'a perdu. Bah je crois qu'on l'a perdu. Il reste que des images. Et qui... Qui reconstruira les verres à venir. Je ne sais pas. Et je reste très pessimiste. Par rapport à... Un futur personnel. Un futur amical. Un futur mondial. Et j'espère continuer... A... A... A traquer... La méchanceté. A traquer... A traquer... A traquer tout ce qui se passe. Et tout. Et que ma sculpture fasse que... Ce soit un signal. Un signe. C'est vachement égoïste. C'est vachement... Je vais prendre pour qui pour dire ça. Mais c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai pas grand chose d'entrer les pattes. Mais... Peut-être que j'ai un... Un truc qui est... Soudé. Soudé sans reconstruire. Et voilà. C'est construire des choses. Et montrer aux gens. Et se dire. On existe toujours. Malgré toutes les adversités du monde. Il y a les... Les artistes. Et je me défends pas. Tu me... J'ai pas envie de te dire que je suis artiste. Même si je suis un artiste qui... Qui va à volo. Ça, c'est un gèneau. Il dit que le rôle des artistes. C'est l'important de notre société. Pour... Pour montrer autre chose. Même si j'énonce la guerre. La violence. Même si j'aime travailler avec des couteaux. Travailler avec des... Des scalpel. Travailler avec des... Des armes. Et sur les armes. C'est pour dénoncer tout ça. Simplement. Mais c'est pas par... Permercité. Pour méchanceté. Voilà. Je rechis un peu avec mon verre. Mais je crois que... Je vais m'arrêter un petit peu. Parce que... J'ai besoin de deux secondes de réflexion. Acte de café. Les cigarettes, forcément. On nous empêche tellement d'en fumer dans cette putain de société actuelle. Et bon. Et donc, par rapport au marasme d'abattoirs qui était dans la déficition du dictionnaire. C'était un lieu où s'est fait l'abattage des animaux de boucherie. J'ai essayé de m'installer ici à Carmolero en 2000. Pour créer la tuerie. Parce que finalement, après l'abattage des animaux... Des animaux de boucherie. On va vers l'abattage des animaux de copulation. L'homme quoi. Et je croyais qu'il allait y avoir un peu d'espoir avec l'acheter du mur de Berlin. Avec des choses comme ça. Que l'Israël... Tout ça, ça laisse arranger. Et en 2006, on s'aperçoit que c'est de pire en pire. Avec bouge avec tout ça. C'est terrible quoi. Donc il y a beaucoup encore de travail à faire sur la guerre. Sur... Sur mon propre petit avis. Sur des putain de religions. Je vais pas dire de gros mots. Mais... Aucune religion ne prône la paix et l'amour des autres en tout cas quoi. Donc voilà. Après abattoir, j'aurais aimé faire quelque chose de plus gentil. Mais en fait non. Parce que c'est la tuerie. Je trouve que c'est... Voilà. On arrive à la boucherie des animaux. A la boucherie humaine. Et il n'y a pas d'évolution. Apparemment au futur. Alors j'aurais aimé faire des meubles. J'aurais aimé faire des trucs pour les gamins. J'aurais aimé faire des choses plus rigolotes. Des... Mais non. Je continue à travailler sur la destruction. Sur la guerre. Sur la violence. Sur la torture. Sur le viol. Sur... Sur l'enfermement. C'est... 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 Mon copain qui l'a fait aussi. C'est bien pour montrer là. C'est... Après les tours là. Mais ça vient de pire en pire. Donc... Passage à la tuerie. La tuerie a été un échec total. Ah... Je me suis mis à travailler. C'était fou. Et malheureusement pas pour la sculpture. En revenant ici en 2005. Pour m'installer définitivement à Clermont-Léros. J'ai rencontré... Une des gens du 9x9. C'était pas encore le 9x9. C'était Christophe. C'était... Marco. C'était Christophe... Vidéo là. Qui est en train de prendre en photo. Tous ces gens là ont envie de... De faire qu'il soit sur Clermont-Léros. Parce que c'est bien d'éviter à la Cambrousse. Parce que moi à la Cambrousse. T'as pas les embouteillages de la vie quoi. T'es pas emmerdé par... Pour te parquer au milieu des humains. T'es... T'en fout un petit peu de tout ce qui se passe. Là souvent tu vois moins de clochards dans la rue. Tu vois moins de... De gens poulés dans les bars. Ils s'accrochent à... A une falaise. Ici ils s'accrochent à une petite falaise. Dans les bistrots à Montpellier. Ils s'accrochent à une falaise. Montreuse. Et si ça va t'as... T'as les champignons pour quand même le jeu quoi. Et donc... Avec le 9x9. Tout cette réunion de gens. Je pense à Gany. Je pense à... A Julie. Mélanie. A Hug. C'est un mec que j'ai rencontré. Donc... Toute la petite naissance de gens. Ici. Bah... Christophe. De par l'intervention des Itof. Ça... A envie de créer un collectif. Faire quelque chose pour ici. Parce que la ville... J'ai tellement été déçu. Par Montpellier. Toutes les accointances. Accointances. Artistiques. Et machin. Tout le monde se... Se gratte. La paume de la main. Pour dire. C'est moi le plus beau etc. Ici c'est beaucoup plus simple. Et on peut faire quelque chose de chouette quoi. Et on va voir cette exposition... Du 15 novembre 2006. Qui va être une nouvelle... Pour moi en tout cas. Un nouveau départ pour... Pour ma sculpture. Parce que j'ai envie de la refaire. Un nouveau départ au niveau amical. Un nouveau départ au niveau de tout ce qu'on a à faire sur la RPI. Les hauts pays cantons de l'Hérault comme on dit. Et je trouve ça chouette. Parce qu'il y a plein de choses à faire ici. Il y a tout à découvrir. Il y a tout à refaire. À faire surtout. Et euh... Voilà. Nouveau billet. Et euh... Tout ce travail qu'on a tous à faire pour euh... Pour euh... 9.9 au 29. Avec ce titre que je trouve super. C'est écrit. C'est l'usiteur qu'il a trouvé. Qui s'appelle un constat l'amiable. Et c'est exactement ça. Dans mon esprit. Euh... Que je trouve. C'est-à-dire c'est un constat l'amiable. Par rapport à ce qu'on a à faire. Un constat par rapport à ce qu'on a à faire. Par rapport à la société. Par rapport à nous-mêmes. Par rapport à la différence qu'il peut y avoir. Entre les euh... La cité. La ville. La police. Ou à Montpellier. Où tout se joue. Tout se fait. Tout se trame. La grande ville. Le centralisme. Montpellier. Parce que je prends même pas de Paris. Et ici on va arriver à faire plein de choses. Parce que le paysage est superbe. Les gens ils sont chouettes. Il y a plein de gens nouveaux qui arrivent. Et dire euh... Dire à tout le monde. On fait la nique. Et nous on est capables. Avec peu de moyens. Avec que dalle. De faire quelque chose qui soit chouette. Et euh... On va vous euh... On va vous rironner. Voilà. Donc euh... Plein de choses en prévision. Et moi sur cette exposition. Je reste euh... Focalisé sur euh... La guerre et la violence. On est en 2006 donc. J'ai déjà dit. Mais je crois que les derniers événements de cette année. Euh... On montrait que j'avais pas tort. Entre euh... L'Iran. L'Irak. L'Israël. La bouche. Le pétrole. L'écologie. Tout ça. Pfff. Je crois qu'il faut rester violent. Et positionner là-dessus. On se fait exposition. Dans une église. Ça me plaît. Fortement. On va pouvoir un petit peu titiller euh... Le pétrole de Dieu. Et bah on va faire quelque chose pour montrer qu'on est là. Qu'on est capable de faire des choses. Qu'on est pas des euh... Des sales paysans pourris. Et d'intéressant. J'ai vraiment pensé. Acte 3. Résumé. Bah après avoir euh... Pour un peu. Ok. A la botte. Isoir de vous. C'est bon. C'est bon ? Hum. Ouais qu'est-ce que c'est ? D'accord. C'est vous les journalistes ? Ouais. Bonjour. Laisse-moi l'ouvre. Rentrez, rentrez. Attention. Alors c'est vous qui venez euh... Faire euh... Faire euh... Un petit reportage sur cette euh... Si on a besoin de se plaider d'artistes hein. Ouais. On est bien contents qu'il y ait... Qu'il y ait... Qu'il y ait... Qu'il y ait... Qu'il y ait qu'à l'enchéance. Oh c'est bordel. Vous vous mettez là. Attention. C'est des journalistes hein. Attention. Regardez. Et voilà. Regardez. Avant c'était euh... Cette petite marque qui pouvait faire et tout. Et ça se croit... Des non c'est des trucs à la société à la con là et tout. Ou si grolles. Que des gitans. Que des arabes. Et là s'il a vu. C'est ça et ça il a volé ou ça ? Qu'on se demande. On lui dit ouais machin et tout. Il a volé ou ça ? Ouais. Il a volé ou il va nous faire voir. Il n'aurait pas marché à voir et sinon. De toute façon on va aller où ça. Tout ça ça va être à l'abandon. Il va filer tout ça au gitans. Une fois que... Il sera fini là. Qu'il sera enterré une bonne fois pour toute. Regardez ce jardin là. Il aurait pu en profiter, faire un potager, tout ça, regardez, que de la merde de partout. Bon, dégage, toi, avance un peu, oh. Parce que là, de plus en plus, il y a des gens qui arrivent dans le sang, regardez, là-bas. Il commençait à y avoir, il commence à y avoir des caravanes et tout, des gens. C'est plus qui les a amenés, tous ces crétins, les sous-hommes. Regardez, une maison comme ça, vivait à le secteur des Français et tout, et il a mis des merdes partout. OK, allez, un jardin comme ça, un potager, là, j'aurais mis des trucs, et qu'est-ce qu'ils plantent ? Ils plantent de la boeufs, ces petits cons, là. Regardez, regardez, ils sont enregistrés, en loose-dé, derrière, sans demander à la vie dans ce qu'ils pouvaient faire. Eh non, ils plantent des tentes, et d'après, ça va être des caravanes, tout ça. Ce qu'ils veulent faire, ici, un truc avec des caravanes, les gens qui viennent faire la fête, des apéros, des vernissages, ils appellent ça. J'ai pêlé, moi, ici, ouais. Et là, vous n'avez pas vu le plus beau, parce qu'à l'intérieur, regardez. Ah bon, c'était une jolie maison, et il ne peut pas s'accrocher à pêcher, accrocher les trucs de partout. Ah, mais ça, il n'est jamais fait, on sait, celui-là. Il est parti, il est mort, il est tout laissé comme ça. Rien à foutre. Moi, ça fait toujours un petit peu peur, ici, parce que j'ai l'impression qu'il y avait des fantômes, des trucs comme ça. Alors, je suis armé, on ne sait jamais, parce qu'il y en a qui reviennent. Ah, putain. Oh, comment ils sont habillés. Voilà. C'est ce qu'il a appelé son musée. Assis, Rex. Assis. Non, mais, voilà, c'est ce qu'il a créé, que c'est de l'art. Alors, ils appellent ça de l'art. J'y crois pas une seconde, j'y crois pas une seconde. De toute façon, s'il a cassé sa pipe, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a frôlé un petit peu, il commence à critiquer Dieu, la politique et tout ça. Il dit, ouais, je suis libertaire, je suis un artiste. C'est pour ça qu'il a cassé sa pipe, hein. Dieu, on me racaille de moins. On me racaille de moins, quoi. Moi, ça va, ici, je suis assez bien payé, quoi. Sa famille, il aime beaucoup, par contre, hein. Sa famille, je crois que ses parents, ses amis, il aimait beaucoup. Donc, chaque fois, je reçois un petit chèque en fin de mois, quoi, pour surveiller toutes ces merdes, là. Moi, j'en ai vendu quelques-unes à des copains, pour la Ferrari, hein. Bon, pas le Gitant, parce que je ne travaillais pas avec ces gens-là, quoi. Mais la Ferrari, ça coûte un petit peu cher, quand même. Donc, vous ne dites pas, mais je vais en profiter pour le truc. Parce que ce que j'ai enlevé, aujourd'hui, ça coûtait un peu cher, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est sûr, on le regrette un petit peu. Moi, je ne le connaissais pas, ce sacon, là. Mais je crois que... Regardez ça, quand même. Regardez ça. C'est détourné ce beau symbole nazi, là, quand même. Pour faire un truc humaniste, hein. Mais je trouve ça... Regardez, là, c'est... Oh, là, 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 tout est général de la société. D'où, là, c'est... Non ? Voilà. Les salopes, les salopes, c'est vraiment... Pfff... Au début, moi, je croyais qu'il n'aimait pas les Arabes. En fait, c'est pour dénoncer ça. C'est complètement fou, quoi. Je comprends pas. Bon, voilà, messieurs, dames. C'est... La visite, c'était 5 euros, là. Parce que... Depuis qu'il est mort, maintenant, il a sa prête un petit peu de valeur, sa merde, là. Donc, si vous voulez passer à la caisse, c'est toi, la petite brune, là. Tu as l'air bien bonne, là. Hein ? C'était en France ? Ouais. Et moi, tu es conne, tu es chien. Ouais.